bonjour à toutes et à tous c'est gogottes bienvenue pour un nouveau petit tutoriel sur comment faire des cartes tactiques pour vos jeux de rôle alors on va reprendre la base de la dernière fois je n'oublie pas retourner dans le détail comme je l'ai fait sur le premier tutoriel celui ceux qui ne l'ont pas vu je vous invite à aller voir dans la description je vais mettre le lien pour le tutoriel précédent là cette fois ci je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez utiliser tous les éléments graphiques que je vous ai fourni qui sont disponibles sur la page deviant art pour essayer de les modifier de les trafiquer toujours sans dessiner pour essayer d'avoir des rendus de deux cartes un peu particulière comment vous pouvez un peu tricher avec les éléments alors et aussi essayer d'aller un tout petit peu plus loin sur la fabrication de mes cartes tactiques donc je vais commencer par ouvrir un nouveau fichier en créer un nouveau on va prendre un background assez grand cette fois on va le prendre à 30 x 20 cases tac 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 ouvrir avec photoshop s'il vous plaît voilà donc voici une autre nouvelle carte ce que l'on va faire moi l'idée que j'ai un peu c'est de faire une une carte une carte qui mettra en scène en fait une falaise sur laquelle il y a une petite ville en ruine et à l'intérieur de laquelle ce on peut trouver une une petite grotte alors je vais faire juste un petit esquisse de ce que j'ai envie de faire comme ça ça me donnera un peu un guide de de l'idée de ce que j'ai de ma carte up alors je vais utiliser l'outil pinceau qui est juste là j'appuie sur le raccourci b je vais agrandir un petit peu mon très et je vais essayer de faire une petite esquisse vraiment quelque chose de très j'ai utilisé ça quelque chose de très très simple alors là je voudrais une falaise qui ressemble à peu près à ça up et 1 sur lesquels en fait il ya un deuxième niveau là ce sera le sol là un deuxième niveau avec sur ce deuxième niveau une grotte là des petites maisons en ruine et voilà grosso modo voilà j'ai l'idée de ma carte maintenant je vais pouvoir mettre les éléments qui conviennent je baisse un petit peu l'opacité juste pour avoir mon dessin en référence l'opacité du calque excusez moi juste pour avoir en référence mon petit dessin pour le croquis que je viens de faire d'ailleurs et sur l'ensemble du tutoriel j'utilise ma palette graphique ça ira un tout petit peu plus vite mais comme vous allez le voir à la souris c'est tout à fait faisable donc où sont tous mes éléments graphiques pour commencer je vais utiliser des éléments de falaises alors mes éléments de falaises j'en ai un bon petit paquet je vais commencer par celui ci hop voilà déjà un premier élément de falaises celui ci pourrait marcher un peu près pour arriver au premier niveau de falaises ouais ça me semble à peu près fonctionner je vais utile je le valide en double cliquant sur l'élément ou en en appuyant sur entrée maintenant je vais utiliser un autre élément je pensais à celui ci un autre petit élément de falaises on va venir mettre là alors j'essaye d'anticiper un petit peu pour ça marche ça s'incruste pas trop mal voyez voir vous allez voir ça va faire plein d'éléments qui superposent les uns sur les autres et petit et ensuite je vais venir effacer tous les éléments que je trouve dérangeant en tout cas qu'il ne me qui ne me convienne pas là j'ai réutilisé d'ailleurs non celui ci pose un problème pardon pour le bruit cet élément me pose un problème parce qu'il y a une ouverture dedans alors est ce que je peux pas le modifier ou est ce que je vais en prendre un autre vous voyez l'élément il ya une grotte qui apparaît c'est pas vraiment ce que je voulais peut-être en trichant un petit peu en le mettant comme ceci ça pourra marcher oui ça devrait aller hop là le deuxième élément faudra qui fonctionne oui ça me paraît marcher voyez un petit chemin juste là sur lequel on va pouvoir monter et arriver dans la zone où il y aura ma petite ville maintenant je vais rajouter un nouvel élément je reprends le même vous voyez je reprends le même je vais le déplacer je vais le mettre ici on fera à peu près l'entrée de la grotte à peu près là voilà un autre élément de falaise cette fois-ci ici un plat un autre élément tiens je vais faire une petite cascade à l'intérieur de la grotte juste ici un autre petit élément de grotte juste là vous voyez j'ai peut-être même pouvoir supprimer cet élément là qui est un peu trop grand et un autre un dernier élément pour fermer ma grotte ici et voilà donc comme vous voyez c'est un peu le bazar là sur mon espace de travail donc je ne vais pas attendre la fin de mon placement d'éléments pour commencer déjà à les à effacer histoire qu'on y voit un peu plus clair alors déjà je sélectionne tous les éléments que j'utilise je je pixelise les calques pour pouvoir les retravailler je vais quand même renommer mon petit dessin d'esquisse pour savoir où il est et je le verrouille pour ne plus pouvoir le modifier hop je vais donc maintenant effacer les éléments graphiques qui m'embêtent hop j'utilise le raccourci clavier v pour sélectionner le calque qui m'intéresse le raccourci clavier e pour utiliser la gomme j'utilise la brosse qui m'intéresse pour la gomme en général très simple enfin je prends une brosse très simple et je vais effacer tous les éléments qui ne m'intéresse pas voilà j'utilise celui ci je vais en effacer une partie voilà 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 maintenant je prends celui ci j'efface partie là j'utilise je sélectionne celui ci j'efface cette partie là je sélectionne celui ci j'en efface une autre partie hop hop je vais prendre cet élément là et j'efface ce qui ne m'intéresse pas ctrl z pour annuler quand on fait une petite bêtise comme je viens de faire oula je me trompe de raccourci clavier et voici grosso modo ma carte tous les éléments géographiques de ma carte on voit donc dans cette première partie un premier niveau un deuxième niveau juste ici là à l'intérieur de la falaise qui continue ici je vais c'est j'ai fait une petite grotte avec à l'intérieur une petite chute d'eau avec un micro lac vous une fois que ça c'est fait pour éviter d'avoir à les modifier sans faire exprès je vais créer un nouveau dossier un pas un nouveau dossier c'est une espèce de groupe ça c'est à l'icône dossier c'est juste ici pour en créer un je vais l'appeler falaise hop s'il vous plaît falaise voilà j'y arrive et je vais mettre tous mes éléments à l'intérieur une fois que ça c'est fait je vais appuyer sur le petit verrou qui est juste ici le petit cadenas et ça va me permettre de verrouiller tous les calques qui sont dans mon petit dossier hop une fois que j'ai fait ça maintenant je pense que je peux effacer je peux désactiver le calque d'esquisse je sais à peu près à quoi ça ressemble ça me permettait juste au début d'avoir une idée globale très générale de ce que j'avais envie de montrer une fois que ça c'est fait je vais maintenant mettre des commencer à faire ma petite ville en ruine donc je vais aller chercher des toits je vais utiliser essentiellement des toits carrés tout simplement parce que je veux une ambiance un peu plus orientale et je trouve que les toits en tuile ne marchent pas très bien dans cet esprit là donc j'utilise celui-ci je vais le diminuer un peu pour un premier toit on va faire en sorte qu'en fait l'ensemble des des maisons soit incrusté dans la falaise donc ce qui fait que je les rentre bien au niveau de la falaise et je vais hop celui-ci est un peu grand et j'irai les effacer petit à petit ensuite tout ce qui n'est pas censé être visible en tout cas j'utilise ça je vais utiliser cette autre maison là peut-être faire l'inverse d'ailleurs non ça ira bien comme ça celle-ci ici on va faire une autre petite case juste là et une dernière là qui sort du champ de vision je pourrais même en rajouter une là si j'en avais envie ça peut être intéressant qui est un peu à la limite du du sol je vais rajouter quand même quelques éléments en comme faire comme s'il y avait des petits toits en bois j'aime bien ça donne ça permet de d'avoir quelque chose d'un peu moins rigide d'avoir quelque chose d'un peu plus organique comme ville de toute façon après je simulerai un effet de comment dire faire en sorte qu'on ait l'impression que la ville soit en ruine je vais rajouter des éléments par dessus on aura ainsi l'impression que que tout est en train de s'écrouler alors voilà le petit toit ici un petit toit par ci un petit toit par là je vais aussi utiliser faire un petit dôme où est-ce qu'ils sont les dômes là un petit dôme ici ça rajoute encore une petite touche orientale je trouve voilà voilà et je vais peut-être rajouter un dernier toit en hauteur ici est-ce que ça marcherait ? ouais je pense que ça peut marcher si celui-ci je le mets un petit peu je l'éloigne donc voilà j'ai la structure de base de ma petite ville je vais juste en rajouter un petit toit là parce que je trouve que ça manque c'est désagréable comme ça on peut pas récupérer l'élément du coup je valide et c'est pas vrai et j'utilise ctrl T pour le remodifier hop et non de dieu du coup quand j'arrive pas à le modifier comme ça à cette taille là soit je pourrais zoomer soit j'utilise les flèches directionnelles pour le déplacer pixel par pixel hop voilà j'ai mon petit élément j'ai quelque chose qui me convient à peu près une fois que j'ai fait ça je vais commencer à détruire ma ville alors comment je vais prendre pour détruire ma ville comment je vais m'y prendre plutôt alors j'utilise des petits débrouillis même des gros débrouillis on va faire des grosses choses alors on va déjà casser on va dire que cette partie là est cassée on va dire que cette maison là aussi est cassée on va en rajouter un autre hop là là c'est brisé on va mettre en fait des débris un peu partout et on effacera par la suite tous les éléments de maison qu'on veut qu'on veut détruire tout simplement hop là j'en rajoute là je vais en rajouter un peu là celui-ci ne me convenait pas j'ai utilisé cet élément de débris on va mettre ici alors encore une fois je vais sélectionner tous mes calques hop je vais les pixeliser pour pouvoir les modifier je prends je sélectionne je sélectionne le calque que je veux j'appuie sur eux je vais un petit peu zoomer pour être un petit peu plus précis sur ce que je dois effacer ou non donc je vais commencer à détruire ces maisons en les effaçant tout simplement hop ce premier toit est incrusté à l'intérieur de de la falaise du coup j'essaie de faire ressortir un petit peu la falaise je vais utiliser ça le dom aussi je l'efface je vais déjà faire ça essayer de faire ressortir un peu la falaise hop j'efface ça j'efface ça pour me déplacer sur mon plan de travail d'ailleurs il suffit d'appuyer sur la barre d'espace il y a une petite main vous cliquez maintenant vous pouvez vous balader sur votre espace de travail j'appuie maintenant toujours la même chose on continue la petite routine on essaye de faire passer la falaise au premier plan hop pour montrer que les maisons sont incrustées à l'intérieur hop et on va commencer aussi à détruire ces petites maisons et de faire ressortir l'herwin donc j'utilise ça hop non c'est pas le bon calque que j'ai sélectionné on va voilà utiliser ça hop 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 on va effacer cette partie on va effacer aussi celle-ci on n'est pas de façon sur quelque chose ici de très 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 précis en tout cas c'est parce que je recherche moi je vais essayer d'être sur quelque chose d'un peu d'un peu flou ça ne me dérange pas au contraire ce qu'il faut c'est qu'on ait l'impression vraiment de ruines c'est à dire de tas de de pierres qui sont les unes sur les autres et difficile d'accès hop là je continue je continue ici je continue là hop là pardon je continue à effacer la maison pour faire ressortir la falaise j'efface le toit une partie du toit ce toit là aussi et j'efface aussi tout ce qui est au niveau mince des débris alors voilà ça commence petit à petit à prendre forme on voit les éléments de débris qui sont là je vais essayer d'en rajouter un petit peu je trouve que c'est un peu léger là pour l'instant c'est pas encore assez chaotique à mon goût j'ai aussi rajouté quelques éléments de roche des roches un peu plus grosses qui permettront d'accentuer le côté gravat je prends parmi les plus grosses que j'ai là vous voyez la superposition ne me choque pas tellement l'important c'est qu'on comprenne que la maison est détruite je fais le bazar et là on va même la détruire un petit peu plus celle-ci du coup je rajoute des cailloux on va essayer de faire en sorte qu'il ne reste pas grand chose de celle-ci je sélectionne le calque que je veux et j'efface et voilà il ne reste pas grand chose là je pense qu'on comprend bien que c'est une ville un peu détruite je peux essayer de rajouter quelques petits éléments par exemple j'avais sur les toits des planches qui je pense me seront utiles vous voyez je mets une petite planche là je valide et je vais aller la mettre d'ailleurs au premier plan en tout cas tout devant pour que elle ressorte un peu mieux hop celle-ci est peut-être un peu grosse on va prendre quelque chose de plus petit on va prendre ces deux petites ça ira je pense bien mieux et voilà je pense qu'on a grosso modo ici l'esprit de la carte on pourrait même pour ceux qui sont les plus pressés s'arrêter ici c'était grosso modo ce que je voulais vous montrer c'est à dire voilà avec les éléments que je vous fournis vous pouvez essayer de les modifier de jouer avec pour ne surtout pas les conserver dans leur intégrité pour faire un peu ce que ce dont vous avez envie tout simplement essayer de donner libre cours à votre imagination pour ceux que ça intéresse ceux qui connaissent déjà un peu le reste de la formule vous pouvez vous arrêter et ici pour ceux que ça m'intéresse je vais essayer de finir la carte et essayer de vous montrer voilà un peu comment je peux détailler détailler tout ça et faire ressortir l'ensemble de ma carte alors qu'est-ce qu'il manque ici je vais rajouter en particulier en bas sur ce premier niveau quelques éléments je vais rajouter des éléments de roche je vais mettre des grosses roches ici d'ailleurs avant de vraiment continuer je vais pixeliser l'ensemble de mes calques pour ceux que j'ai rajoutés ça n'a pas voulu tout sélectionner je n'appuie pas sur le bon bouton je fais pixeliser les calques je vais maintenant faire un nouveau dossier pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu mieux organisé là je vais mettre la ville hop où est-elle la petite ville voilà hop maintenant je vais essayer de rajouter mes éléments donc voilà un premier un premier rocher je vais en mettre un deuxième vous voyez il y a un truc un peu désagréable quand on on sent n'importe ses éléments ça les met forcément au milieu du plan de travail donc c'est pas toujours toujours ce qu'on aimerait ça rend pas toujours très très bien enfin c'est un peu galère parce que du coup ça superpose les éléments on a du mal à aller le récupérer mais bon on va faire avec c'est pas non plus dramatique alors qu'est-ce que j'ai comme autre élément hop on peut mettre celui-ci là on est même mettre cet élément non il est quand même un peu trop gros quelque chose d'un peu plus d'un peu plus simple d'un peu plus petit voilà je vais essayer de rester sur un un environnement très minéral éviter je vais pas mettre beaucoup de végétation je vais faire celui-ci j'aime pas la merde dont il était mis je vais le mettre comme ça comme ça je vais essayer de rajouter quelques petites quelques petits éboulis sur le côté de la falaise hop plus ou moins grand ça me prend pas mal hop hop oula pardon je fais des bêtises excusez-moi je vais en mettre un peu partout autour de la falaise et voilà un autre qu'on va mettre ici voilà on a à peu près là je trouve que ça manque ça fait trop un tas trop dense ça fait pas très naturel du coup j'en rajoute un petit là voire même un deuxième là oh est-ce que c'est pas trop est-ce que c'est pas trop si c'est un peu beaucoup mais allez soyons fous on va être fous hop là maintenant je vais rajouter quelques petits cailloux à droite et à gauche histoire de donner des petits éléments derrière lesquels mes joueurs pourront se cacher bon j'arrive pas à saisir je trouve une solution hop là quelques pavas on aime bien la pavas chez nous est-ce que c'est pas trop non est-ce que ça suffirait pas d'ailleurs là c'est pas il est loin là j'avais des petites stalagmites à mettre je trouve ça peut être intéressant à l'intérieur de la grotte pour tout ce qui est éléments rocheux structure minérale je pense que ça suffit on va aller mettre rajouter un peu de végétation je vais aller dans ma végétation de désertique et je vais essayer de trouver quelques petites choses à mettre à droite par-ci par-là j'aime bien mettre des éléments à côté d'éléments rocheux ça permet de casser un peu les courbes les rythmes et tout ça hop je vais mettre quand même aussi dans la ville ainsi on a l'impression que la nature a un peu repris ses droits hop là trop gros trop encombrant on va juste en mettre un petit élément ici là je vais en rajouter un élément un peu plus gros là quelque chose comme ça on est pas mal voilà on peut juste un petit là au premier niveau et on peut aussi rajouter quelques petites quelques petites fleurs dans la grotte parce que il y a toujours des il y a de l'eau donc forcément il y a de la nature il y a de la verdure est-ce que je peux le mettre celui-ci allez il peut être sympathique ici hop là hop là hop là voilà je pense que j'ai un peu prémi tous mes éléments graphiques je vais essayer maintenant de les retravailler un petit peu du coup on recommence toujours la même la même histoire on pixelise pour pouvoir les modifier les infruster je vais d'ailleurs eux aussi les mettre dans un nouveau dossier que j'appellerai détail hop là hop là je vais tout désélectionner au cas où j'ai besoin d'effacer d'autres éléments que ceux des détails hop là je vais quand même zoomer un peu j'y vois pas grand chose donc là on va faire sortir un peu ça on va faire ressortir un petit peu les débris hop là c'est pas mal non il manque celui-ci peut-être voilà voilà je pense que je suis sur quelque chose de correct donc on va faire quelque chose d'assez rapide toujours on est pressé on n'a pas que ça à faire de faire des cartes quand on fait du jeu de rôle on a envie de raconter des histoires c'est surtout pour qu'il y ait un côté un peu pratique pour qu'il y ait une meilleure visualisation en tout cas c'est comme ça que je le prends hop on va pareil la faire ressortir la maison là on efface ça voilà on est pas mal je pense que là on va être pas mal non là il y a cet élément qui est un peu trop gros hop 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 ben voilà 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 je pense que j'ai un mac圧 qui ressemble à peu près à ce dont j'ai envie en tout cas il y a tous les éléments nécessaires hop et maintenant je vais créer un petit calque sol pour texturer un peu le sol tout simplement comme d'habitude je récupère la couleur avec laquelle je fais mes dessins si vous ne l'avez pas je recrécise vous allez chercher une couleur comment dire vous allez chercher la couleur du trait juste ici vous pouvez même le foncer un peu plus au cas où et vous allez maintenant utiliser les petites brosses que j'ai mis toujours dans mon pack de textures pour mettre alors on va mettre à l'intérieur en dessous juste ici est-ce que ça marche je suis sur l'outil gomme alors forcément ça va pas bien marcher je dédie la roche je zoome un peu pour que vous voyez un peu mieux ce que je suis en train de faire hop pour bien faire ressortir mes bras s'il vaut mieux effacer ne pas utiliser l'opacité c'est ce que j'ai fait juste avant de commencer alors voilà j'en mets un peu partout quelques petites textures roches en particulier en bas de la falaise pour qu'on comprenne qu'il y a quand même une petite logique à côté bien sûr des des gravats ensuite je vais utiliser des petites pierres que j'ai faites pareil je rajoute c'est un petit peu plus gros ça permet toujours un peu de texturer l'ensemble de la carte ça sert pas non plus énormément des fois aussi de pas trop en mettre au cas où on est comment dire si on ne veut pas trop surcharger il faut faire il faut trouver le juste milieu à la fois que les jeux que ceux qui regardent la carte comprennent sur quel terrain ils sont et en même temps que ça ne fasse pas trop trop gloubi-boulga un espèce de gros tas de textures où on ne comprend pas vraiment ce que c'est donc voilà il faut essayer de trouver un juste milieu voilà moi je vais mettre des petites pointes à certains endroits enfin des petites pointes en condensé un peu certains éléments à certains endroits c'est moi c'est mon pinceau terre comme je l'ai appelé et là j'ai des pierres un peu plus grosses je vais aller les mettre de temps en à droite et à gauche vraiment de manière très sporadique voilà voilà une fois que ça c'est fait nous allons maintenant aller sur l'étape de comment s'appelle cette étape des ombres on va ombrer tout ça donc le sol je le verrouille je fais un nouveau calque je l'appelle ombre 01 les ombres on va faire ça en deux étapes hop alors je mets le calque à 30% je vais maintenant utiliser les ma brosse ombre c'est de mon pinceau je vais choisir ma bonne couleur agrandir un peu mon pinceau et la première chose que je vais faire c'est de foncer toute la partie qui n'est pas visible en fait c'est à dire l'intérieur de la montagne pour qu'on comprenne un petit peu mieux l'esprit du qu'on comprenne un petit peu mieux l'esprit du du dessin du croquis vous allez comprendre ce que je veux dire je pense une fois que le résultat sera là vous voyez toute cette partie là est dans l'ombre elle n'est pas visible elle n'est pas du tout accessible tout le reste de la partie qui est un peu plus claire est accessible par le joueur toute cette partie là n'est pas accessible donc voilà ça donne déjà un petit sens graphique je vais rajouter un petit peu un tout petit peu d'ombre un peu partout sur les éléments juste pour donner cette fois ci un peu de volume pareil je fais ça à la palette graphique vous pouvez à la tablette graphique vous pouvez très bien le faire à à la souris pour ça pour éviter d'avoir des des brosses trop fortes trop dures c'est à dire pas assez souple en tout cas qui s'incrustent un peu mieux dans vos éléments vous allez dans le flux et vous le baissez c'est ce que je vous conseille de faire hop voilà 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 on a quelque chose qui commence à ressembler enfin ressortir un petit peu à faire les éléments qui ressortent un petit peu mieux en tout cas je trouve je vais faire un autre calque toujours à 30% mais cette fois ci au dessus de tous les autres calques et je vais remettre une petite couche une petite couche de d'ombre une petite couche d'ombre désolé j'ai des petits bugs comme ça là où je cherche les mots pendant des plombes mais bon maintenant si c'est la deuxième vidéo que vous voyez de moi vous commencez à être un peu habitué je vais réduire la taille de mon pinceau pareil je fais ressortir les éléments graphiques qui me semblent importants je viens à leur base assez simplement et ça me permet d'avoir un contraste un peu plus fort qui permet de faire ressortir chaque élément hop hop voyez toutes les plateformes que je voulais comment dire être un peu plus un peu plus stable c'est à dire sur lesquelles je veux que mes personnages joueurs puissent se balader j'essaie de les garder bien clairs comme ça on fait la différence entre les falaises et les endroits où l'on peut être où l'on peut marcher les endroits qui sont grosso modo les endroits qu'il faut escalader et les endroits sur lesquels on peut marcher donc voilà maintenant je chipote un petit peu mais grosso modo j'ai l'ensemble de ma de ma carte qui est là je vais pas aller tellement plus loin je vais juste rajouter vous faire un petit je fais vraiment souvent des bêtises désolé si ça vous pète un peu les oreilles quand il y a le petit bruit Windows j'en suis navré j'efface si il y a un peu trop d'ombre j'efface à quelques cent trois voilà donc j'ai un peu près ce que je voulais vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin dans les détails mais maintenant je vais essayer de vous montrer aussi comment je peux rajouter un tout petit peu de couleurs toujours je vais toujours me mettre à 30% vous voyez faire un nouveau calque à 30% excusez-moi je saute les étapes je vais me mettre tout en bas je vais placer ce calque tout en bas et je vais rajouter quelques petits points de couleurs juste histoire de faire ressortir les comment dire quelques éléments par exemple là en particulier j'ai l'eau alors j'ai utilisé une nouvelle couleur et je vais me mettre au niveau de l'eau et vous voyez juste pour qu'on différencie un tout petit peu par rapport faire ressortir quelques éléments tout simplement encore que ce soit encore un peu plus net je vais utiliser aussi un vert pour faire ressortir tout ce qui est éléments vous voyez je suis pas dans le détail je fais juste des petites taches de couleurs et voilà comme ça je sais que là il y a de l'herbe ça permet aux joueurs un peu mieux sentir ce qu'on a voulu faire des informations qu'on veut leur donner hop 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 voilà j'ai quelques éléments verts bon le vert est un peu dégueulasse mais bon c'est pas 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 c'est pareil c'est juste pour informer je vais faire un peu de jaune par exemple sur les maisons que je voulais et ben non vous voyez je trouve ça un peu des jaunes vraiment pas donc j'efface et d'ailleurs je pense qu'on peut s'arrêter là en fait au final vous voyez juste quelques touches de couleurs pour essayer de faire ressortir ben les éléments ben voilà je pense que ça nous fait une bonne carte sympathique je vais l'enregistrer je ne vais pas l'enregistrer là je vais l'enregistrer ici ville en ruine je vais l'appeler ville en ruine 0.2 parce que j'en ai déjà fait une parce que j'ai foiré le tuto juste avant donc j'ai foiré mon enregistrement du coup j'ai dû recommencer et donc ben voici voici la petite la petite carte j'espère que ça aura ça vous aura été utile ça vous donnera envie aussi de faire vos propres cartes c'est surtout ça qui est important n'hésitez pas à d'ailleurs les partager si vous en faites je sais pas mettez le dans les commentaires ça me fera extrêmement plaisir de voir que ça motive certains à ben voilà à s'y mettre à s'y mettre c'est vraiment mieux et à créer leur propre leur propre contenu et que le travail que je fais n'est pas totalement inutile en tout cas je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo allez ciao et ben à la prochaine peut-être bye à la prochaine à la prochaine à la prochaine Merci.